Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aux mangas et aux manois donc c'est les mangas coréens et aujourd'hui on va justement parler d'un manois c'est Omniscient Reader's Viewpoint qui est également comme le précédent épisode consacré aux mangas et aux histoires de survie une histoire de survie mais qui, à mon sens, va redonner un second souffle au genre Alors, l'histoire c'est quoi ? Nous suivons un jeune salarieman du Corée du Sud qui ne passe si fort que ça, il est en CDD il touche à sa fin il n'a pas une vie folichonne, folichonne, loin de ça une vie très banale c'est un mec banal, il n'a pas de petite copine bref, un asiatique, un lambda comment on peut en trouver des centaines et des centaines en Corée du Sud et donc il était dans un train pour rentrer chez lui après une dure journée de travail et il est en train de lire le dernier chapitre d'une oeuvre qu'il avait commencée il y a plus de 10 ans et où il était le seul lecteur à aller jusqu'au bout et même s'il envoyait des très bons commentaires en train de dire lisez ce livre-là, lisez ce livre-là, lisez ce livre-là personne ne le croyait parce que tout le monde pensait que c'était tout simplement l'auteur qui, pour vendre son oeuvre, se faisait passer pour un lecteur tout simplement il a fini le dernier chapitre et d'un seul coup, bim, apparaît un monstre une sorte de petit monstre hyper connu dans le monde de la mythologie coréenne et il dit vous allez devoir tous vous entretuer et ceux qui ont tué une personne vont pouvoir survivre alors personne ne comprend rien, etc. et là d'un seul coup, notre jeune protagoniste fait le lien avec le livre qui vient juste de finir et zoups, il arrive à sauver des mondes pas tout le monde, mais il arrive à sauver des mondes en tuant même un protagoniste phare du livre et ce qui fait que nous allons suivre ces aventures pour essayer de survivre dans ce monde qui a complètement changé où il y a des constellations qui vont sponsoriser des personnes qui sont en train de survivre sur la planète Terre où il y a même un combat entre en fin de compte, entre ces petits démons en fin de compte, qui filment les aventures pour qu'ils puissent devenir plus forts et qu'ils gagnent plus d'argent et qu'ils puissent survivre eux aussi également et c'est vraiment une histoire nouvelle de type survie qui donne un second souffle à ce genre qui était en train de se péricliter et cela me fait me poser plusieurs questions mais avant de me poser une question un peu plus générique en fin de compte, avec les Manois, la Corée, du Sud et tout ce qu'ils peuvent apporter je vais quand même continuer très légèrement par rapport à cette histoire-là puisqu'on a l'impression en tout cas, moi j'ai l'impression que l'histoire est plutôt bien ficelée avec plusieurs constellations qui viennent supporter en fin de compte nos protagonistes avec une sorte de force en fin de compte, avec une sorte de jeu où ils pouvaient dépenser de l'argent pour tout simplement augmenter leur capacité leur capacité humaine donc leur force, leur résistance, leur intelligence leur rapidité et ce genre de choses je pourrais avoir un peu l'impression comme The Rise of the Shigeru ou ces isekai en fin de compte où on téléportait des héros dans un autre monde dans un monde de fantasy dans la plupart des cas et je pense que ce Manois-là arrive à récupérer en fin de compte tout ce qui faisait la saveur d'une histoire type survie et tout ce qui faisait aussi également la saveur d'un type d'isekai avec cet aspect gaming en fin de compte pour faire une histoire qui a l'air de tenir la route et qui est vraiment captivante et franchement j'ai vraiment hâte de savoir la suite et au final cette oeuvre-là qui est un Manois donc qui est un manga coréen me fait me poser cette question-là est-ce que le manga n'est pas en train de se péricliter et est-ce que la Corée du Sud serait l'avenir de ces BD de ces mangas de ces Manois asiatiques puisque en fin de compte entre Tower of God entre Omniscient Readers Viewpoint et plein d'autres Manois comme The Breaker The Breaker de Nouvelle qui sont d'excellentes Manois d'excellentes histoires on a vraiment l'impression et bien qu'on assiste à l'heure actuelle en ce début des années 2020 et bien à une nouvelle arrivée de nouvelles histoires issues et bien de ce pays de la Corée du Sud qui a une histoire assez particulière quand même parce qu'il faut quand même se rappeler que la Corée et le Japon c'était pas les grands amours c'était plutôt des grands ennemis même j'ai envie de dire donc vraiment est-ce qu'on a vraiment insisté à quelque chose à un événement historique autant d'un point de vue géopolitique que d'un point de vue du manga et de divertissement et puis de l'animation parce que Tower of God c'est quand même un studio quand même coréen et japonais avec Crunchyroll qui l'a adapté issu d'un web cartoon donc j'ai vraiment l'impression personnellement que Omniscient Readers Viewpoint n'a non seulement redonné un second souffle au genre d'un survie mais que d'un point de vue un peu plus général les manois donc comme je vous le disais tout à l'heure avec Tower of God avec Noblesse The Breaker The Breaker du Oeuvre allaient redonner un second souffle à ce genre au BD et j'ai vraiment hâte de savoir jusqu'où ça va aller comme je vous le disais en tout début d'épisode je vous conseille énormément de lire ce manois qui est pour le moment gratuit en France puisqu'il n'est pas licencié donc il n'y a de même aucun problème par rapport à l'égalité ou en plus c'est gratuit donc que demandez de plus et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de manga ou de manois Ciao